Salut à tous c'est Ocona et bienvenue sur League of Legends, on est avec Graves après notre entraînement intensif de 4-5 jours. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop de vidéos parce que je m'entraînais comme un fou furieux et à chaque fois il était trop tard quand je voulais faire une vidéo. Bref, j'ai fait un petit peu le cassos. Donc en 5 jours je crois j'ai dû faire presque 60 parties, c'est beaucoup je sais. On émet 7 avec, ça ça ne veut rien dire mais on va se la péter à l'agent Kevin. Du coup, là on va parler de Graves et de ce que je pense du personnage et aussi des pros. Parce que j'ai vu des joueurs jouer Graves, des OTP joueurs en Master Changer et le gameplay reste un peu le même. C'est beaucoup de farm, le champion farm comme pas possible, vous allez souvent être le premier en farm de votre équipe. C'est vraiment insane, c'est pas étonnant d'être à 200 CS à 20 minutes, d'être à 300 CS à 30 minutes. C'est vraiment fou comment ils farment trop bien. Mais c'est ça un petit peu le problème aussi. C'est que vous allez plus farmer que ganker. Je conjugue des mots, des verbes qui n'existent pas, désolé. Et le truc c'est que vous allez être moins efficace qu'un insane en début de partie. Du coup, il y aura plusieurs techniques à aborder. Par exemple, ici avec Graves, moi je joue avec une rune, je vais parler des runes après. La zombie ward, pour moi zombie ward c'est une des runes les plus pétées, je trouve ça trop fort en fait. Que votre rune, quand elle va disparaître, il y a une zombie ward qui va rester 3 minutes, ça donne une vision tellement insane, je trouve ça complètement fumé. Là, faites pas attention à ce que je fais, c'est pas ça qu'il faut faire. Normalement, il faut warder ici à 1 minute, 1 minute 5. Si vous êtes blue side, si vous êtes red side, moi je ward ici à 1 minute, 1 minute 5. Et après, vous revenez à votre bot lane pour qu'il vous aide. Ne faites pas ce que je fais actuellement. Ce n'est pas bon ce que j'ai fait. Mais ce n'est pas très grave. Donc oui, je parlais des runes. Donc il y a la zombie ward qui est super importante. Et il y a la fameuse question, Electrocute ou Dark Harvest. J'ai testé plein de trucs, j'ai testé même d'autres runes. C'est vraiment les deux lacs qu'on va choisir. Electrocute pour avoir un meilleur early. Si vous êtes contre un... Bon là, je joue Dark Harvest, je pense que c'était pour la vidéo ou pour m'entraîner, je ne sais plus. D'ailleurs, on est en partie, on l'a déjà faite. C'est juste que je vais pouvoir commenter et vous expliquer un petit peu ce qui se passe. J'aime beaucoup les deux. Dark Harvest, si vraiment la partie va faire plus de 20 minutes. Et vous allez faire... Comment dire ? Vous allez beaucoup farmer. Et en face, c'est une équipelette game comme la vôtre. Mais s'il y a des leesines, des chacots, là vous allez prendre Electrocute. Évidemment, là je n'ai pas pris Electrocute, je ne sais pas pourquoi. Je faisais mes tests sûrement. Ce n'est pas très grave. Là, j'ai fait une invade, ce n'est absolument pas nécessaire. J'ai juste pu voir le leesine grâce à ma ward zombie. Parce que les gens ne s'y attendent pas en fait. Et quand ils rentrent dans ce buisson-là, en fait, ils ont pré-cliqué pour aller soit faire les corbins, soit faire leur head buff. Et du coup, vous allez savoir. Du coup, c'est plus intéressant d'être du side d'ailleurs. Parce qu'avec les loups, vous n'allez pas pouvoir voir ça. Du coup, c'est ultra pratique en termes de vision. Parce que vous allez vous dire, ok, il est en train de faire ses corbins. J'aurai le temps d'aller le faire chier à son head buff. Mais ça, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Juste farmer avec Graves et c'est bon. Il y aura quelques règles à respecter avec le champion. Vous allez voir que c'est assez important. Là, j'ai foiré l'aggro des sbires. Du camp, je veux dire. Du coup, là, c'était un petit peu mal joué. Du coup, voilà. Electrocute, je pense que c'est pour avoir un meilleur early game. Dark Harvest pour avoir un meilleur late game. C'est à vous de choisir. Les deux sont bien, en vrai. Il n'y a pas... Après, les pros, 90% ils prennent Electrocute. Pour avoir plus d'impact en early. Parce que tout se passe en early game, mine de rien. En fait, moi, ce que je fais, vu que mes ganks ne sont pas ouf avec Graves, vos ganks, vous n'allez pas pouvoir forcer. Vous allez vraiment avoir besoin d'être au bon moment. Et au bon endroit. Je veux dire, ouais, c'est ça. Au bon moment, au bon endroit. Pour que ce soit efficace avec Graves. Parce que vous n'allez absolument pas pouvoir forcer des ganks. Vous n'êtes pas un Ecarim. Vous n'êtes pas une Elise. Vous n'êtes pas un Lissine. Vous n'êtes pas un Ramus qui va ultra vite. Vous avez un petit dash qui fait 1 mètre. Et vous avez une portée qui fait 2 mètres. C'est vraiment pas ouf les ganks avec Graves. Il faudra juste être là au bon moment. Et beaucoup farmer. Au niveau des runes, après, je ne sais plus trop ce que je prends. Bon, évidemment, le dash qui vous donne de la pénétration d'armure. De la vitalité. Ça, c'est pas mal, en effet. Après, niveau précision, j'aime bien le truc qui te redonne 12 à 15%. Je ne sais plus quoi. De vie. Manquant. C'est en précision, ça. Je prends aussi les 10% de dégâts en plus quand la cible à 40% de vie en moins. C'est pas mal pour faire des finishes avec votre ultime. Et puis, c'est ça en termes de runes. En termes de build, là aussi, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui vont partir full létalité. Je déteste ça. Mais ce n'est pas que je déteste. C'est juste que je trouve ça pas ouf. C'est bien parce que c'est spectaculaire. Tu vas one-shot des mecs. Mais tu seras tellement fragile que je n'aime vraiment pas, en fait. Moi, j'ai un build qui va réduire de 60 à 80% les dégâts que tu vas prendre. Et ça fait le taf. Là, ça fait le taf parce que vous allez pouvoir speedpush. Et faire des 1v1, mais tellement facilement. Donc, en termes de build, on va prendre la machette. Ça, c'est vraiment le starter. Machette, potion, rechargeable. Ensuite, vous allez prendre l'item rouge qui va s'améliorer en warrior. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je prends aussi des bots parce que sans bots, vous êtes tellement lent. Parce que vous allez servir à rien. Donc, les bots assez early sont assez intéressantes. Si vraiment mon support, il troll, c'est un Xerath qui va prendre full AP et qui ne va pas prendre de ward. Je prends l'item jungle pour les ward. Parce que les ward, c'est quand même super important. Et comme ça, je peux prendre mon trinket rouge. Au pire, ça peut être assez efficace. Mais sinon, je prends vraiment tout le temps le trinket rouge. Mais en fait, pas tout le temps. Pas tout le temps parce que... C'est vraiment s'il y a des gens qui vont vous mettre des bursts et vont vous faire chier en 1v1. Par exemple, des Yasuo. Ouais, des Lee Sin, ça peut être chiant aussi. Ou je sais pas. Des ADC avec un gros burst. Le trinket... L'item rouge du jungler, celui que j'ai, va réduire de 20% le dégâts que vous allez prendre contre lui. Pendant 3-4 secondes. C'est insane en fait, 20%. Et en plus, vous allez faire plus de dégâts sur la cible. Mais voilà. Donc ça, ça dépend. Mais s'il n'y a que des tanks en face, ne prenez pas ce truc-là. Prenez juste le truc à ward. Et ça sera très bien. Ensuite, soit vous portez létalité. Moi, je ne prends jamais de létalité. Je prends soit fantôme danseur. Ça va vous donner de la vitesse de déplacement, du critique. Comment dire ? Et de la vitesse d'attaque. Après, c'est chiant parce que vous n'avez pas beaucoup d'AD. C'est ce que vous allez perdre... C'est combien ? 2800 goals environ. Si je ne dis pas trop de conneries. Et ça vous donne 0 AD. Et vous avez juste l'AD de votre item jungler, du coup. En early game, vous n'allez pas faire beaucoup de dégâts. Mais bon, certains ganks, certains 1v1 peuvent être assez efficaces. Il y a le coup près noir qui peut être bien s'il y a vraiment des gros tanks en face. Parce que Graves balance 4 attaques. Du coup, ça fait proc 4 stacks avec une auto-attaque. Donc, c'est plutôt efficace. Vous faites une auto, vous vous rapprochez, vous faites une. Voilà, il a déjà les trucs. Après, vous faites votre Q. Il se prend les dégâts de la pénétration. C'est quand même assez chaud. Vraiment, si vous êtes contre des tanks. Après, moi, ce que je fais la plupart du temps, c'est... Danse de la mort. Si je ne dis pas de conneries, encore une fois. Ça, cet objet-là est vraiment insane sur Graves. Ça va vous donner énormément d'AD, du vol de vie. Et vous allez prendre 30% de dégâts en moins. Bah, comment dire ? Ça va juste se changer en bleed. C'est-à-dire un effet de... C'est comme un dot, en fait. Un effet de saignement. Et vu que vous avez du vol de vie, vous allez pouvoir regagner ses points de vie. Du coup, vous n'allez pas vous faire one-shot comme une merde. Donc, imaginez les 30%. Plus déjà le smite rouge, vous passez déjà à 50% de dégâts en moins. Et vous allez devoir juste défoncer le mec pour reprendre les points de vie grâce à votre vol de vie. Du coup, c'est quand même assez fort sur Graves, on va pas se mentir. Donc, moi, je prends ça, premier objet, assez souvent. Et ensuite, j'enchaîne justement avec Fantôme Danseur. Et là, quand vous avez ces deux objets-là, vous faites vraiment beaucoup de dégâts. En termes de gank, là, vous voyez, je suis plus en mode clean-up. C'est-à-dire que je vais pas forcer les teamfights. Je vais juste être là pour... Voilà, bon, Riven a perdu son AV1. Je vais juste finir le Chaco. Ça va me donner de l'argent. Ça va me donner des gods aussi à Riven. Mais c'est ça. Faut être vraiment là au bon moment. Ne forcez pas les ganks avec Graves. Ne forcez pas les ganks. Vraiment, j'ai dû faire 30 parties. Parce que moi, quand je m'entraîne avec un champion, je force trop. Je force tout le temps. Je grid un max pour savoir les capacités de mon champion et ses limites. Et c'est comme ça qu'après, là, tu peux dire « Ok, là, je peux pas y aller. Je sais que je vais me faire one-shot. Ok, là, je peux peut-être... » Et quand vous allez vous entraîner sur un personnage, je vous conseille de forcer un maximum. Vraiment, de prendre énormément de risques. Vous allez peut-être être en 2-18, mais c'est pas grave. Parce que vous allez connaître les capacités de vos champions. Et c'est le plus important. Quand vous allez connaître les forces et les faiblesses de votre champion, c'est là où vous allez commencer à être vraiment fort sur votre champion. Du coup, là, en termes de CS, on n'est pas ouf. On est quand même premier de tous les autres joueurs, alors qu'on est le jungler. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de farm. Parce qu'en fait, limite, vous backez jamais. Vous perdez pas de vie en faisant les buffs. Parce que vous allez reculer à chaque fois le mob en tirant avec votre genre de fusil à pompe. Et c'est complètement insane. Et c'est pour ça que c'est assez agréable à jouer en vrai. Là, je lui vole pas de CS. D'ailleurs, je me mets devant là pour la sauver. Non, elle était un petit peu morte. Là, oui, j'avais un petit peu d'armure. Alors, je pars sur des Tabi Ninja. Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas dit pour les bots. C'est soit Tabi Ninja, soit bot de mobilité. De mobilité ? Ouais, les bots Mercure. Mercure, excusez. Mercure. Ne prenez pas les bots Percerc. Franchement, les bots Percerc, je les ai peut-être pris une ou deux fois sur mes 50 games. C'est soit j'étais ultra confiant, soit vraiment les Tabi Ninja. C'était pas intéressant, mais franchement, Tabi Ninja, là, c'est cool sur Lee Sin parce qu'il peut pas vous one-shot parce que ça vous donne de l'armure et les auto-attaques. Bon, même si Lee Sin, il va te mettre une auto-attaque dans son burst, voire deux, voire zéro. Mais l'armure va t'apporter quelque chose. C'est juste que les Tabi Ninja sont très fortes sur Jin, qui va te mettre des crites à 1500. Vu que tu prends 10% de moins avec le passif, c'est 150 de dégâts de moins. Du coup, c'est complètement insane. Chaco aussi fait des auto-attaques. Bon, Zoé, pas vraiment, mais Trèche aussi. Du coup, les Tabi Ninja, ici, c'est pas mal. Les bots Percerc ne servent à rien. Il y a juste... Non, il n'y a rien. Parce que même le E de Zoé ne fonctionne pas. Ça ne réduit pas. D'ailleurs, c'est complètement pété, ça. Et donc, c'est ça pour les bots. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, le build, c'est ça. Le coup Pré-Noir aussi, ça peut être intéressant. Je prends souvent un Ange Gardien. Alors, je prends les Tabi Ninja. Et en résistance magique, je prends un Malmortus. Malmortus qui sera très fort sur, d'ailleurs, Zoé. Ça évitera qu'elle vous one-shot. Quoique, elle vous met 90 avec son Q. Du coup, à la fin, vous mourrez juste de Lead Knight ou d'un de ses passifs. Mais bon, bref, on n'est pas là. C'est juste un Malmortus la plupart du temps pour l'AMR. Encore une fois, vous voyez, je suis juste là pour clean up, en fait. Là, c'est pas ouf ce que je suis en train de faire sur Graves. Mais c'est juste que les ganks, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à faire des ganks. Et c'est un peu dommage. C'est pour ça que, d'ailleurs, il faut prendre la rune qui va augmenter votre vitesse de déplacement de 8 hors combat. Plus 8 par champion ennemi tué unique. Donc, vous pouvez passer de 8 x 5, 40, plus 8, 48. Et ça peut beaucoup aider, en vrai. Ça peut vraiment aider. Parfois, je prends le truc pour le vol de vie. C'est vraiment intéressant, le vol de vie, en vrai. Dans certains match-up. Dans certains match-up, vous n'allez pas pouvoir trop gank. Parce que là, je prends la vitesse de déplacement pour vraiment gank. S'il y a des distances qui sont un peu chiants. Mais dans ce cas-là, je prendrais un maillet gelé aussi. Dans mon build, mais plus tard. Genre 4ème, 5ème objet. À la fin, je finis souvent avec un ange gardien, je pense. Un truc comme ça. Et je suis vraiment ultra-tronky. Mais vraiment ultra-tronky. Et c'est ça. Parce que le danseur fantôme, je rappelle, qui réduit de 12% les dégâts que vous allez subir par le champion que vous avez attaqué. 12 plus 30 de danseur de la mort. Non, danse de la mort. Du coup, là, on est à 42. Plus 20% du smite pendant 4 secondes. Du coup, vous êtes à 62% de dégâts en moins. Et si c'est une auto-attaque... Je ne sais pas si je me suis foiré dans mes calculs. Si c'est une auto-attaque de Jin, par exemple. Avec l'état de ninja, vous rajoutez 10%. Donc, vous êtes à 72% de dégâts en moins sur les auto-attaques de Jin. Imaginez le délire. Le machin ne vous fait plus rien. Et vous allez le tout-shot avec votre stuff. Du coup, imaginez le build. C'est vraiment très fort. Je vais avancer un petit peu dans la partie. Pour voir un petit peu ce que je fais. Du coup, là, c'est beaucoup de farm. Vous voyez, là, je ne suis pas premier. Là, je crois que j'ai juste ult pour aider mon équipe. Vous allez faire beaucoup d'objectifs. Là, on a pris un dragon. Bon, c'était dragon infernal. J'étais un peu obligé de le faire. C'est pour ça aussi que j'ai eu un petit peu de retard en termes de CS. On va prendre beaucoup de tours aussi. Les tours, on les détruit pas mal vite. Qu'est-ce qu'on fait aussi après ? Voilà. Après, il faut regarder aussi votre équipe. Si votre équipe met de la pression quelque part, au lieu de faire votre jungle, allez faire la jungle de votre adversaire pour être le plus proche de votre équipe qui met de la pression. Là, par exemple, je regarde mon équipe. Il y a Twitch qui met de la pression au bot, qui est en train de push. Il y a Riven qui est contre Chaco. Là, je ne peux pas aller farmer. Là, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas farmer non plus H24. Il faut varier la pression. Il faut mettre de la pression quand votre équipe en met. Est-ce que j'ai Flash ? J'ai Flash parce que voilà. Je n'ai aucune résistance magique contre Zoé. Elle one-shot. Elle est en 0-5 certes, mais ça reste Zoé. Je ne sais pas si elle avait Ignite. Elle ne joue pas avec Ignite. Ok, je pense que je n'ai plus flippé pour rien. Mais il faut savoir que Zoé, si vous n'avez pas de résistance magique, vous allez vous faire one-shot et ça, c'est assez gênant. Donc là, ok. Ce n'était pas ouf. Je pense qu'on a un petit peu grid, mais on a eu la tour. Du coup, ça passe. Là, vous voyez, je peux aller farm. Je peux aller farm parce qu'il y a mon Jin qui est mort. Il y a la Morgana qui n'est pas encore sur sa lane. Et puis, mes ennemis sont morts aussi. Du coup, il faut savoir quand farmer aussi. Vous ne pouvez pas farmer tout le temps. Il faut aider votre équipe parfois. Là, par exemple, ma Morgana était en 1v2. Je viens juste pour l'aider. Même si c'est wardé. Bon, ça ne l'était pas. Je viens à l'aider. Là, Riven, elle n'a pas regardé la pression sur la carte. C'est tout. Elle n'a tout simplement pas regardé la carte parce qu'il y avait déjà deux ennemis au mid. Donc après, c'est aussi un problème de ne pas regarder souvent la carte. Mais la mini carte est vraiment trop importante. Là, on farm. Il y a Riven qui est morte. J'en profite pour farmer parce que là, normalement, quand un ennemi est mort, quand un allié est mort, je veux dire, l'équipe, normalement, devrait juste pas mettre de pression. C'est normal. T'es en 4v5. Bon, là, ils ont réussi à prendre un pick-up. Il faut faire quand même assez attention. Il y a peut-être Chaco qui va punir. Ils vont peut-être faire le tap. La Morgana, on est en train de carry. Mais normalement, il faut faire très attention là. Je ne sais pas ce que fait le Jean, en fait. Le Jean n'avait pas beaucoup de points de vie. Ils étaient 2v4, là. C'était assez spécial. OK. Là, j'en profite pour aller prendre une line. Vous allez faire ça très, très souvent. Ce n'est pas de la taxe. C'est juste que la Riven, par exemple, sera plus utile que vous à gank ou à aider votre équipe. Alors que vous, vous allez dépocher en 3 secondes. Non, même. Vous allez dépocher en 1 seconde avec un Q. Vous allez détruire les tourelles en 10 secondes. Et c'est ultra important de laisser, par exemple, votre top laner qui a beaucoup plus d'impact que vous en teamfight ou pour pick-up des gens. Genre, Riven, elle aime bien se balader, jouer avec la vision et tuer un ADC, tuer un squishy. Et là, voilà. Voilà, j'ai push. Et on prend une tour. C'est complètement gratuit. Je continue à push. Là, j'ai Danse de la Mort. J'ai Tabi Ninja. Ils ne me font pas vraiment peur. J'ai mis une auto-attaque. Il a pris 20%. Ça fait beaucoup. Je ne grite pas. Je ne peux pas faire du 1v2 non plus. Il ne faut pas déconner. J'ai que Danse de la Mort. Après, juste Danse de la Mort. Je suis quand même niveau 13. Ils sont tous niveau 11 ou 10. On a 133 CS. Ouais, c'est quand même pas mal. Ah non, 171. Ah ouais, d'accord. Je suis quand même pas mal devant. Ok, le Chaco qui n'a plus de vie. La Riven qui aurait pu le finir. Mais ça, ce n'est pas grave. On le met juste out de la lane. Et en fait, on va pouvoir tout simplement prendre... Bon, faire des dégâts un petit peu à la Torelle. Il y avait le Jean. La Riven qui est morte ? Ok, la Riven qui s'est un petit peu suicidée. Là, j'ai combien ? Voilà, j'ai 10 000 gold. Le jungler adverse... Ok, j'ai juste 1300 gold d'avance sur lui. Alors qu'on a à peu près le même KDR. Bon, il a juste plus de banc. Mais voilà, j'ai beaucoup plus de CS. Donc là, il faut que j'aide un petit peu mon équipe. Parce que là, c'est une erreur de pression en fait. Avec Graves, je vous déconseille vraiment. De jouer Graves à Bielo. Mais vraiment. C'est un champion qui est, je pense, beaucoup plus fort à Auelo. Quand les gens vont savoir quand mettre de la pression ou pas. Et qu'ils regardent la carte. Je sais qu'à Bielo, les gens ne wardent pas. Ils ne font pas attention à tout ça. Et c'est très gênant. Là, vous ne voyez pas, mais le Lee... Il a dû faire E et une auto-attaque. Il m'a fait 0 dégâts. Vraiment 0 dégâts. Après, j'ai raté tous mes soeurs. J'ai vraiment mal joué. Mais mon stuff est vraiment insane. Là, je réduis actuellement... Sur une auto-attaque de Lee Sin. Donc 10. 22. 52. 52 dégâts passivement. Si je l'attaque avec Danser en Fantôme. Et si je le smite. C'est 72. On est déjà à 72% de dégâts en moins. Ah oui. Contre Jin, si vous voulez faire encore plus le bâtard. Vous prenez un rendu 1. Et s'il est à 100% de critique. Vous allez réduire de 82% ses auto-attaques avec ce stuff. Mais là, il y avait juste lui en critique. Ça aurait pu être... Franchement, j'aurais pu limite prendre un rendu 1. Parce que vu que les deux... Vu qu'il est... Comment dire ? Il est assez fed. J'aurais pu prendre un rendu 1. Genre last ou avant-dernier objet. Et là, vraiment, le Jin m'aurait rien fait du tout. Mais je ne pouvais pas trop non plus prendre juste de l'armure. Alors qu'il y a une Zoé. Même si elle est en 0.8. Ça reste Zoé. Ça fait très mal. Et je n'ai pas envie de me prendre un E. Et de me faire one-shot tout simplement. Donc là, voilà. Là, on joue les objectifs. On est enfin fed. On a enfin du farm. Là, on peut commencer à être utile. On peut commencer à mettre de la pression. On est niveau 14. Bon, ce n'est pas ouf. Là, il y a un Lee Sin derrière. Je suis quand même mid-life. Après, je le défonce, je pense. Je le défonce clairement. On va voir les dégâts qu'il me fait. Bon, il me fait des dégâts négatifs, du coup. Ah oui, j'ai tout raté. Oh la vache. Vous voyez quand même en plus. Vous voyez le build, comment il fait tout ? Parce que là, je joue extrêmement mal. Là, j'ai joué extrêmement mal. J'ai dû rater un Q, un R. Après, le R, j'avoue que je ne le maîtrise pas du tout. Genre, j'ai mis 20 ans à comprendre que je ne pouvais pas le faire à mes pieds. Et c'est une catastrophe, d'ailleurs. Parce que du coup, si quelqu'un te colle, tu vas le foirer potentiellement. Il faut prendre de la distance, il faut prendre du recul. Mais vous avez vu comment il a galéré de ouf à me tuer alors que j'ai raté tous mes sorts ? Ça, c'est juste grâce à mon stuff. Et voilà. Avec l'étalité, je me serais fait péter la gueule. Parce que de 1, l'étalité, il avait de l'armure, je me serais fait défonce. Et de 2, jamais j'aurais été aussi résistant sans vol de vie, sans les réductions de dégâts. Du coup, voilà. Moi, j'adore ce stuff. Après, il y aura plusieurs écoles. J'ai regardé sur Pro Build. Alors d'ailleurs, il faut que je vous parle de Pro Build. Parce que Mobafire, je sais que c'est de la merde. Mais Pro Build, faites attention. Des fois, c'est de la grosse merde. J'ai regardé Pro Build. Sur une trentaine de games. Donc déjà, il n'y a que 3 victoires de Graves. Graves, ça pue la mort en ce moment, j'ai l'impression que c'est un truc de ouf. Les gens sont en train de tester des choses, des fois. Les pros, je veux dire. Surtout en pré-saison. Faites très attention sur Pro Build, les gens. Il y a beaucoup de pros qui testent des choses. Parce que c'est la pré-saison. Donc faites attention de ne pas regarder Pro Build aveuglément. Moi, avec Graves, il y en a qui testent Aerie, des trucs comme ça. Ce n'est pas parce qu'il y a un pro qui a testé Aerie, qui joue Aerie, que je vais jouer Aerie. Il y a des pros qui testent aussi. Il faut faire attention. Et parfois, il y a des pros qui ne sont même pas main jungle. Il faut faire attention à ça aussi. Donc faites attention sur Pro Build. Des fois, ce n'est pas exactement les meilleurs builds. Et loin de là, d'ailleurs. Mais ça peut être très bien. Mais en pré-saison, faites très attention. Donc là, on fait notre rôle de Split Pusher. On est super fed. On invé un n'importe qui. Et quand tu peux invé un n'importe qui, Split Push. Split Push parce que tu vas attirer minimum une personne. Sinon, tu détruis toute la partie, en fait. Si tu attires la personne, tu vas pouvoir la défoncer. Là, je peux dive. Je peux clairement dive à ce niveau-là. J'ai de l'armure pour qu'on a un petit peu de tower shot. J'ai du vol de vie pour, si j'ai envie de faire des dégâts, je vais dans un camp. Je reprends toute ma vie avec mon smite. Donc, allez Split Push quand vous pouvez vraiment invére n'importe qui. Après, s'il y a un Ramus, des trucs comme ça, c'est chiant. C'est chiant. Ramus, c'est un des pires counter à grève parce que vous allez avoir une très faible cadence d'auto-attaque. Et il va avoir beaucoup d'armure. Vous n'allez rien lui faire. Donc, des trucs comme ça, vous allez... Même avec Coupé Noir et tout, avec toute la létalité, toute la pénétration d'armure que vous avez, ça reste de la grosse merde. Grèves contre les tanks style Ramus. Du coup, faites très attention de, limite, rester en groupe. Ou de prendre des pick-up. Après, Ramus ne pourra pas vous tuer. Même si vous avez un stuff comme ça, vous allez pouvoir fuir assez rapidement sans aucun souci. Donc là, on est à combien ? 13k goal. On a 3k de plus que le jungler adverse. Là, j'aide mon équipe. Oui, je n'ai pas forcément gank. Mais je suis là pour l'aider quand même. Je me mets devant pour éviter qu'il se prenne le Q. Après, je n'avais pas forcément le temps de me mettre totalement devant. Parce qu'il ne faut pas se mettre devant collé. Parce que sinon, vous allez vous prendre tous les deux le Q. Et là, je crois que je n'avais pas le temps de me mettre devant à plus d'un mètre pour éviter là-haut. La vidéo est longue, je sais. Mais j'avais tellement de choses à vous dire sur Grèves. J'ai parlé du build. J'ai parlé de ne pas forcer les ganks. Du farm. Être là au bon moment. Le split push. Le stuff. Les runes. Je pense que je vous ai un petit peu tout dit sur le champion. Après, encore une fois, je ne suis pas encore au point. J'adore juste jouer. Vraiment, c'est un énorme kiff de le jouer. Parce que je me suis beaucoup entraîné avec Elise et Camille. Et c'est un gameplay tellement différent. C'est beaucoup plus reposant de jouer Grèves. En fait, parce que... Je ne sais pas que vous avez moins de pression. Vous faites moins de ganks. Mais en fait, vous allez annuler le gank de votre jungler. C'est vrai. Je ne vous ai pas dit ça. Étant donné que vous n'êtes pas ouf pour faire des ganks. Vous n'allez pas pouvoir forcer des ganks comme un Ekarim, Ramus, etc. Je vous l'avais déjà dit. Je vous conseille fortement de plutôt counter-gang. C'est-à-dire que là, par exemple, un Lee Sin. Qui va avoir mille fois plus d'impact que vous en termes de ganks. Parce qu'il va pouvoir forcer, etc. Là, je crois que je suis mort. Je vais pouvoir me casser. Non, je crois que je suis mort. Oui, je suis mort. Et j'ai fait lâche comme un con. Je m'en souviens de ça. Étant donné que Lee Sin a plus de facilité. Mille fois plus de facilité que vous, de ganks. Je vous conseille de counter-gang. C'est-à-dire, par exemple, mettre une ward ici au début. La ward zombie est ultra efficace. Là, vous voyez faire ses corbins. Vous voyez ici. Du coup, prenez le temps. Soit vous allez le détruire dans sa jungle. Et là, vous anéantissez tous les ganks qu'il peut faire. Et du coup, vous sauvez potentiellement votre équipe. Et c'est comme si vous avez fait un gank, finalement. Le fait qu'il ne soit pas là. Soit vous faites le carapateur ici. Et vous jouez dans la zone. Vous attendez quelques secondes ici. Vous dites attention au top. Vous dites attention au mid. Vous allez poser une autre ward. Non, la ward sera en cooldown. Et vous avez counter-gang. Et sinon, vous allez dans sa jungle. Vous allez le tuer, etc. Par contre, faites très attention. Faites très attention de ne pas aller dans sa jungle. Si vous avez des champions à la top lane et mid lane ou bot lane. Qui se font push ultra hard. N'allez pas dans sa jungle. Parce que sinon, votre équipe ne va pas pouvoir vous aider. Si par exemple, j'ai un champion ici qui est en train de push à mort le Z. Là, je peux aller prendre les corbins. Parce que si l'issing est ici. Lui, il ne va pas pouvoir. Je veux dire, le champion ennemi ne va pas pouvoir l'aider. Parce que s'il vient, il va perdre sa vague. Il va perdre de l'expérience, etc. Et moi, j'aurais juste à désengage. Et je l'aurais fait perdre du CS, etc. Donc ça, il faut faire attention à ça. Et puis, c'est tout. On est à combien de stack, là ? On est à 194 sous avec Graves. A 28 minutes de jeu. C'est vrai qu'en fait, les souls, ça met vraiment beaucoup de temps à venir. Parce qu'à partir de 150 souls. Parce que vous avez un buff, vous connaissez. On commence à mettre des patates. On commence à mettre des grosses patates avec Graves. À partir de 150 souls. Le buff de l'auto-attaque sur les champions ou les tours. Va passer de 20 secondes à 3 minutes. Du coup, vous allez avoir tout le temps ce buff. Sur votre première attaque. Et c'est complètement insane. Par exemple, avec le canon, là. Si je tue le canon. Bon, là, j'aurais dû tuer le canon pour avoir le buff. Pour détruire plus vite la tour. Mais je vais peut-être le garder pour tuer un ennemi. Je ne sais pas. Donc là, j'ai le buff sur moi. J'ai 200 stacks. Du coup, ma prochaine auto-attaque va faire genre 200, plus 100, plus 100. Va faire un bonus de 400. Environ. Je ne dis pas trop de conneries. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant qu'un Electro-Cute. Parce que là, vous allez taper un mec. Si vous le tuez, ça va reset. Si vous tuez un mec, il y a un canon dans la wave. Non, je veux dire. Si vous tapez un mec. Il y a un canon qui meurt pendant votre fight. Vous allez reset ce boost. Et vous imaginez, ça fait du 300, 400 dégâts. Bah, c'est 600 à 800 dégâts complètement gratuits grâce à ça. Et là, j'avoue, Dark Harvest, ça devient insane. Après, Electro-Cute en early game, évidemment, c'est bien. Dark Harvest, c'est vraiment si vous allez partir en late game. Là, je n'aurais pas dû partir Dark Harvest, en vrai. J'aurais dû partir Electro-Cute. Parce que juste avec Electro-Cute, j'avais tous les one-shots. Ils ne sont pas tanky, en fait. Dark Harvest, c'est vraiment si c'est plus des briseurs, des trucs comme ça. Mais là, Electro-Cute aurait fait largement le taf. Donc, je pense que c'est tout. Qu'est-ce que je vais prendre ? Là, je vais prendre un coup près noir. Là, je vais prendre un coup près noir. Alors, ne faites pas ce build. C'est-à-dire, ne faites pas ce build. Il y a 4 AD en face. Non, d'ailleurs, Chaco est hybride. C'est juste que la Zoé est en 0-10 et qu'elle ne s'est pas jouée. C'est pour ça que je n'ai pas pris de Malmortus. Si la Zoé était bonne, ou si c'était n'importe quelle autre magie... Je veux dire, champion magique à la mid-lane, prenez une Malmortus. Là, le coup près noir, c'est vraiment parce que je veux défoncer le Lee Sin et le Thresh. Donc là, voilà, en 2 auto-attaques, le coup près noir a proc sur le Lee Sin. Et du coup, la Riven... Bon, la Riven avait déjà un coup près noir, mais quand elle est arrivée, ça fait vraiment beaucoup d'écarts. Là, encore une fois, coup près noir sur Thresh en 2 auto-attaques. Ça va ultra vite, le coup près noir. Mais là, le coup près noir, vraiment... Thresh et Lee Sin, ce n'est pas un problème. Mon équipe peut faire ses dégâts manquants. Moi, je m'occupe des autres. Ce n'est pas dérangé. Et là, on est godlike. Vous avez vu les dégâts du Jin ou pas ? Le Jin m'a mis un coup critique dans la gueule. Et je crois que c'était sa quatrième. Ça m'a fait... Ça m'a rien fait du tout, what the fuck ? Attends, je reviens. Là, je ne me suis vraiment rien pris. C'est sa quatrième attaque. Ah, mais il est parti de létalité. Il est parti de létalité. Il n'a pas de pénétration de... En pourcentage. Bon, moi, j'ai juste 30 d'armure. Donc, ce n'est pas ouf. Mais ça change beaucoup de choses. Du coup, j'ai 10%. Ah non, non. J'ai 60 d'armure. J'avais oublié mon ange gardien. J'ai 10% plus... Ah non. Là, je ne l'avais pas touché. Du coup, ça n'a pas manché. 250. 256. Je suis sûr. Il fait ça sur Draven. Il lui met du 1000. 256. C'est tellement rien, les gens. Bon, après, ça bleed. Il y a 30% qui bleed. Du coup, je me prends genre 150 après, là. Voir 100. Je ne sais plus. Je ne suis pas très bon en quelques-là. Mais vous vous rendez compte que le build, comment il vous rend ultra tanky. Et en plus, vous faites des dégâts. Vous avez du vol de vie. Et en plus, là, j'ai un ange gardien. Mais ça, c'est parce que, encore une fois... Bah non. Parce que j'allais dire. Parce que j'ai un coup près de noir. Mais non. Ça ne me rajoute pas d'armure. Enfin, bref. Et c'est pour ça que Graves, en vrai, c'est fort. Mais c'est comme un Asus. Ça met beaucoup de temps. Ça met beaucoup de temps à venir. Quoique même Nasus, j'ai l'impression qu'il vient plus rapidement. Et puis, c'est ça. Bah, je pense que je vous ai tout dit sur le champion. Il y avait beaucoup à dire. Il y avait beaucoup à dire. Je vais continuer à le jouer parce que je trouve ça super agréable. Non, mais ouais. Non, mais attends. Non, c'est pas possible. Regardons ça. Jump back. Quoi ? Alors, j'ai fait jump back. Donc, jump back. Ok, d'accord. Ça fait vraiment un bon jump back, en tout cas. Du coup, on était où ? On était où ? Putain, j'étais où ? Ici, peut-être. Non, on était plus loin. Désolé. Désolé. Le jump back de 15 secondes qui fait de reset la partie. Au moins, on le saura pour la prochaine fois. Non, mais en fait, je pense que c'était la fin de la partie, tout simplement. Ah ouais, c'était clairement la fin de la partie. Ah, en fait, c'était le dernier kill, c'est ça ? Ok, d'accord. C'était le dernier kill. Ah, merde. Je crois que je me trompe. Ok, d'accord. On était là. Voilà, c'est ça. Donc là, attends, attends. Attends, attends, attends. Bon, il est niveau 16, on est niveau 18, c'est normal. Bon, là, je flash. Ok. On lui met 40% et une auto-attaque. J'aurais dû re-auto-attaque, mais j'ai dû cancel. Non, mais... Il est en 17-6, le jean. Vous vous rendez compte comment le machin ne peut rien faire ? En fait, j'aurais dû prendre un maillet gelé, limite. Parce que là, si j'avais maillet gelé, j'aurais pu balancer ma deuxième auto-attaque. Et vu qu'il n'y a pas d'armure, mon comprenant... Ouais, je pense que j'aurais dû prendre maillet gelé. Surtout contre Zoé aussi, ça aurait été vachement bien. Même contre Chaco. Ouais, le maillet gelé aurait été bien. Par contre, hop, on revient. Bon, là, on le fait chier. Là, tout de suite, ça fait moins de dégâts, surtout que je ne suis pas au corps à corps. Du coup, ça marche moins bien. Ouais, il fait quand même mal. Il doit courir, le petit. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur Graves. Je vais continuer à le jouer, parce que je trouve que... C'est assez un mystère, en fait. En voyant le pro-build, et voir qu'il y a 95% de défaites parmi les pros, c'est ultra intéressant de se dire qu'est-ce qui ne va pas avec Graves, en fait. Et bref. Donc voilà, je vais continuer à m'entraîner. Je ferai peut-être plus tard, bien plus tard, un épisode où je vais faire... Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais le continuer à jouer. Je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Peut-être un guide, aucune idée. Mais je suis vraiment content d'avoir progressé comme ça sur Graves. Et voilà. J'espère que vous avez donné envie de le jouer. Après, en Baélo, faites très attention. Vu qu'il y a beaucoup de farms, les gens risquent de ne pas comprendre que vous ne faites pas de gank, etc. Mais soyez là en counter-gank. Parce que vous allez faire peu de gank. Comment dire ? Pour faire des ganks, il faut que vous ayez un champion qui ralentit énormément ou qui stun carrément. Genre, par exemple, là, Morgana, si elle touche sa cage, vous pouvez y aller. Mais toucher une cage, ce n'est pas à 100%. Le slow du Nasus, ça peut être intéressant. Mais en début de game, il ne va pas faire assez de dégâts et vous, vous ne faites pas non plus beaucoup de dégâts. La gold card de TF, par contre, ça, c'est intéressant, la gold card de TF. Là, vous allez pouvoir follow-up. Pareil pour Zoé, si elle touche le E. Pareil pour Thalia, si elle touche son combo. Vous allez pouvoir faire des trucs. Après, il faut vraiment venir au bon moment et si vraiment, ils sont trop avancés sur la lane. Comme ça, vous allez pouvoir avoir le temps de venir, ralentir avec votre auto-attaque, etc. Mais ne forcez pas les ganks. Vraiment, ça, c'est une règle. Ne forcez pas les ganks. Mais si vous vous entraînez, forcez pour voir. Forcez pour voir vos limites, c'est ultra important. Bref, la vidéo a été très longue. Je ne voulais pas faire une vidéo longue, mais bon, il y avait tellement à dire sur Graves. Et du coup, voilà. J'espère que vous avez aimé. Moi, c'est fini le tryhard sur les champions. Je me suis entraîné sur les champions que je voulais. Il reste un petit peu d'ADC. Ça reste l'après-saison. Mais là, je vais continuer les vidéos tous les jours. Demain, il y aura le petit guide des tricks sur Zoé. Demain ou après-demain, il faut voir combien de temps je vais mettre. Et puis, c'est ça. Je vais recommencer Twitch bientôt. Je vais vous dire ça aussi. Et donc, voilà. A plus tard, les gens. Et amusez-vous bien. Ciao, bye.